Donc vous êtes ici à Bourbon-L'Archambault, à SICABBA. SICABBA, ça veut dire Société d'intérêt agricole de Bourbon-L'Archambault. C'est une société coopérative qui a été créée en 1963 à l'initiative de 4 ou 5 éleveurs de la région de Bourbon-L'Archambault. Oui, donc SICABBA est l'outil d'abattage d'un noyau d'éleveurs qui sont sur majoritairement le secteur de Bourbon-L'Archambault. Les éleveurs qui font du charolais, de l'agneau, qui font du porc. Et donc on a pour mission d'abattre et de commercialiser la viande sous toutes ses forbes. SICABBA appartient aux éleveurs. Moi je suis éleveur, élu par le conseil d'administration de SICABBA. Et pour nous, SICABBA c'est le prolongement de l'exploitation. Donc c'est un circuit court, on travaille en totale confiance. SICABBA s'est inscrit dans la qualité, puisque en 1974 a été créé le premier label rouge de charolais du Bourbonnet. Au niveau national. Et puis depuis, le label rouge n'a cessé de se développer, avec la création de l'agneau fermier du Bourbonnet en 1990, et puis le porc fermier d'Auvergne en 1991. Ce document s'appelle un CGO, certificat d'origine de garantie. Sur ce CGO, vous avez l'adresse de l'éleveur, où le produit est dans l'étal. Voilà, donc c'est un certificat comme quoi l'animal de cet éleveur est bien dans l'étal. Donc on a trois productions label rouges de qualité qui sont produites sur le département et dans un rayon de 40 km autour de l'abattoir. On a toujours eu, je veux dire, la volonté de travailler des viandes de qualité qui correspondent à un élevage traditionnel du bocage. Donc à nous de le préserver et de valoriser au travers des produits finis. La volonté de ce label rouge, c'est de garantir la méthode alimentaire pour les animaux. Donc principalement des animaux qui sont élevés en plein air, qui sont nourris à l'herbe, au foin l'hiver, et puis qui sont, en fin de partie pour l'engraissement, nourris avec des céréales, produits majoritairement sur l'exploitation, pour obtenir le gras, le fameux perséyer, qui va vous garantir l'égalité et le goût dans la viande. La nourriture est à base de l'herbe, du produit végétal, du bocage. C'est-à-dire que l'herbe est consommée sous toutes ses formes, soit en pâture, soit en foin. Avec le label rouge, le bio se développe beaucoup à Sicaba depuis une dizaine d'années. Alors, le consommateur a intérêt à acheter nos viandes. C'est la bonne viande, généralement, on n'est jamais déçus. D'abord, il bénéficie d'un circuit ultra court, puisqu'on est vraiment du producteur au distributeur avec l'étape obligatoire de l'abattage, mais on ne peut pas faire autrement. Mais il n'y a pas d'intermédiaire, ou très très peu. On est totalement transparent, et ça c'est très important, sur la façon d'élever les animaux, sur la façon de les abattre et de les commercialiser. On est dans des cahiers des charges très stricts, que ce soit au niveau label rouge, au niveau du bio, avec des points de contrôle à tous les niveaux, au niveau de l'éleveur, au niveau de l'abattoir, au niveau du distributeur. Et donc, on respecte ces cahiers des charges, et puis on est capable d'expliquer, de montrer à toutes les étapes le sérieux et le contrôle de nos filières. Donc je pense que c'est trois éléments essentiels. Et puis en fait, on travaille depuis toujours sur la qualité, ce qu'on considère essentiel pour garantir une bonne viande, parce que ça, si on n'est pas content de ce qu'on mange, on n'a pas réussi ce qu'on souhaitait faire. Et on met tout en œuvre pour que la viande soit la meilleure possible, la plus tendre possible, pour être sûr que le produit soit bon, voire excellent, puisqu'il n'y a que ça qui nous fait vivre, c'est que le consommateur soit content.